Enlis le cœur de tes fidèles, allume en œuvre le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous, et avec ton esprit, évangile de Jésus-Christ, Saint-Baptiste Jean. Gloire, Gloire, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, j'écrierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec toi. Si quelqu'un m'aime, il donnera ma parole. Mon Père aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une bonne heure. Celui qui n'aime pas, ne gardez pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père en fera en mon nom, Lui, vous en sert à tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Chers présidents, Nous célévons ce dimanche la solidarité de la Pentecôte. Une lecture parallèle des trois textes que nous propose la liturgie en ces jours nous pousse à dire sans en marge que la Pentecôte est la fête du don de l'Esprit Saint aux apôtres au cinquantième jour après Pâques, selon l'auteur du livre des actes des apôtres que nous avons suivi en première lecture. Pour bien comprendre le sens de cette fête de la Pentecôte, nous allons essayer un peu de donner des tentatives de réponses à trois questions majorales. La première, quelles sont les conditions pour que ce don de l'Esprit Saint soit effectif autrement que dans quelle disposition faut-il être que Jésus nous fasse ce don de l'Esprit Saint ? La seconde question nous invite à répondre à cette formulation suivante. à quoi nous engage la réception de l'Esprit Saint ? Autrement dit, ayant reçu l'Esprit Saint, que devons-nous faire ? Comment devons-nous vivre après ? La troisième et la toute dernière question à laquelle nous donnerons aussi une tentative de réponses. à quoi sert cet Esprit Saint au juste ? Ou alors, quelles sont les fonctions, les rôles de l'Esprit Saint ? Et voilà, chers frères et sœurs, je m'en vais maintenant tenter de donner une réponse à la première question. Mais cette réponse, nous la prouverons dans la première lecture. En parlant de la pointe d'écoute, l'auteur sacré révèle que les apôtres étaient réunis tous ensemble dans une maison appelée Sénat. Alors, l'expression réunis tous ensemble mérite quand même des clarifications de notre part. Et de là, on peut aussi s'interroger, que faisaient-ils ensemble ? On peut dire d'emblée, ils fuyaient l'Egypte et craignaient de subir le même sort que leurs maîtres. Nous savons tous qu'en étant ensemble, ils avaient plus de force pour supporter les événements qu'ils venaient de vivre, à savoir la passion et la mort de Jésus. Mais en étant ensemble au Sénat, le fait essentiel est qu'ils priaient. Ils n'étaient pas là pour manger, pour s'amuser, donc ils étaient là pour prier. Alors, réunis ensemble marque l'unité et n'importe, et ce n'est pas n'importe quelle unité. Une unité pour la cause du Christ. Nous savons tous que on peut se mettre ensemble pour les fins mauvaises. Pour voler, on peut aussi se mettre ensemble. Pour calomnier, on peut se mettre ensemble, on peut devenir très fort pour pouvoir faire du mal aux autres. Et pour faire des commérages, on peut être aussi ensemble. Et pour inciter aussi les gens à se diviser, on peut aussi se mettre ensemble. Alors, il ne s'agit pas de ce genre d'unité-là. Jésus se fait toujours présente et envoie son esprit quand les gens se mettent ensemble pour sa cause. Vous comprenez que, par là, deux conditions sont nécessaires pour favoriser la présence de l'Esprit-Saint parmi nous. Et ces conditions, nous les trouvons dans la première lecture. D'abord, il y a la prière et l'unité. L'unité parce qu'ils étaient ensemble. La prière parce qu'ils étaient ensemble pour pouvoir prier. Et oui, chers frères et sœurs, l'Esprit-Saint nous a été communiqués lors de notre materne. Puis, quand nous avons été confirmés, il nous est donné chaque fois que nous célébrons le Sacrement de l'Eucharistie, ou celui de la réconciliation, ou encore celui de l'Ancien du Malade. Et n'oublions pas que l'Esprit-Saint est présent dans tous les Sacréments. L'Esprit-Saint est toujours dans toutes nos rencontres spirituelles. Alors, tous les Sacréments, chers frères et sœurs, communiquent l'Esprit-Saint. L'Esprit peut être aussi accueilli dans la prière et bien d'autres manières. Il suffit, où que l'on soit, de s'ouvrir à Lui dans la foi. Et, pour répondre à la deuxième question, à quoi nous engage la réception de l'Esprit-Saint ? Certes baptisé et confirmé, nous avons reçu l'Esprit-Saint en pleine vie. Cependant, quand nous sommes dans nos lieux de service, quand nous sommes dans nos milieux de vie, il n'est pas écrit sur nos fonds que nous avons reçu l'Esprit-Saint. La plupart d'entre nous ici a déjà reçu l'Esprit-Saint. Personne ne peut lutter du dé. Ça peut arriver que l'autre n'a pas reçu l'Esprit-Saint. Mais, on nous dit que le jour de notre baptême, on avait reçu l'Esprit-Saint. Mais, il n'est pas écrit ici que nous avons reçu l'Esprit-Saint. On se promène par toutes nos voies. On est baptisés. On sait que lors du baptême, on reçoit l'Esprit-Saint. Mais, ce n'est pas écrit. Mais, cet Esprit que nous avons reçu, nous avons reçu l'Esprit-Saint. Et il y a aussi un univers de l'Esprit-Saint.